Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le gouvernement du Mali prend note du rapport du secrétaire général et je remercie mon frère, M. El-Ghassim Ouane, chef de l'aménagement, pour sa présentation. Je souhaite à présent répondre au nom du gouvernement du Mali, au rapport du secrétaire général et à vos observations que j'ai écoutées avec beaucoup d'attention. Je commence par la nécessité du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, évoqué par le secrétaire général dans son rapport et par plusieurs membres du Conseil de sécurité. Il ne vous a pas échappé que cette question figure parmi les priorités du gouvernement de transition, car les Maliens tiennent à la démocratie. Cependant, il ne faut surtout pas perdre le vu que l'instabilité politique et institutionnelle le devenu chronique au Mali prend son origine dans les élections mal organisées et dans la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi le gouvernement de la transition tient à faire quelques réformes mangeures, visant notamment à assurer une stabilité durable des institutions et un avenir meilleur pour nos populations maliennes. Il y a lieu également de créer des conditions minimales de sécurisation pour permettre la tenue de ces élections. Le gouvernement du Mali reste engagé dans le dialogue avec la CEDEAO dans ce sens, y compris sur la durée de la transition. Par ailleurs, le gouvernement du Mali demande la levée immédiate des sanctions injustes, illégales, illégitimes et inhumaines prises par la CEDEAO et l'UMOA. A cet égard, je rappelle que par ordonnance en date du 24 mars 2022, la Cour de l'issue de l'UMOA a ordonné les sursis à l'exécution des décisions prononcées par la Conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'UMOA. Le gouvernement constate avec regret qu'en depuis de la double notification qu'il aura été faite par le Mali et la Cour, malgré l'impact humain et social sur les populations, la Commission et la Conférence des chefs d'État n'ont daigné exécuter cette ordonnance pourtant d'exécution immédiate et insusceptible de recours. Il y a lieu de s'interroger s'il ne s'agit pas là d'une politique de deux poids, deux mesures motivée par un acharnement visant à asphyxier le peuple malien. Cette posture est influencée par des agendas et des pressions externes à peine voilées pour punir un peuple pour son choix politique et obtenir un changement de résumé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sur le plan sécuritaire, le gouvernement continue d'intensifier les efforts de recrutement pour la formation et l'équipement des forces de défense et de sécurité maliennes en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Ces actions donnent des résultats très encourageants sur le terrain. Depuis décembre 2021, les forces de défense et de sécurité maliennes poursuivent leurs vastes offensives à travers le pays, infligeant des lourdes pertes aux groupes extrémistes, y compris les chefs terroristes. Ces opérations ont permis de détruire plusieurs bases terroristes, plusieurs interpellations ont eu lieu et une quantité importante de matériel de guerre a été récupérée. Ils ont enfin renforcé les sentiments de sécurité des populations, entraînant ainsi le retour aujourd'hui dans leur localité d'origine de plus de 80 000 personnes déplacées internes. Nous sommes déterminés à poursuivre et à intensifier ces actions militaires avec l'objectif ultime de protéger nos populations et leurs biens et de rétablir progressivement l'autorité de l'Etat, des services administratifs et sociaux de base sur l'ensemble du territoire national, ce qui contribuera à créer les conditions indispensables pour la tenue d'élections crédibles et inclusives. Je salue ici l'ensemble de nos partenaires qui accompagnent le Mali dans la réalisation de cet objectif. C'est aussi l'occasion pour moi de répondre à certains membres du Conseil qui accusent sans fondement le gouvernement du Mali de recourir à une société de sécurité privée comme je l'ai entendu la dernière fois. Je le redis ici et avec force. Le Mali n'a pris aucun engagement de cette nature. Le Mali entretient une relation de coopération d'État à État avec la Russie et ce, depuis 1960. Et c'est à la faveur de cette coopération avec la Russie que le Mali continue de se procurer du matériel militaire pour sa sécurité et c'est aussi à la faveur de cette coopération que les formateurs et les instructeurs russes se trouvent actuellement au Mali pour conseiller et former les militaires maliens à l'utilisation de ces matériels acquis par le Mali auprès de la Fédération de Russie. Cela dit, le Mali reste disposé à coopérer avec tous les partenaires traditionnels. Nous sommes ouverts à chacun de nos partenaires, ayant la volonté de nous aider à rétablir la paix et la sécurité dans le respect de la souveraineté, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, vous avez également évoqué la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Il me plaît ici de souligner combien le gouvernement reste engagé dans la mise en oeuvre diligente et intelligente de cet accord. Cet engagement a été conforté par les Assises nationales de la Réfondation en décembre 2021, qui ont recommandé notamment l'élaboration d'une nouvelle constitution, instituant entre autres le Sénat et l'accélération du processus de décentralisation et de déconcentration de l'État. C'est le lieu pour moi de saluer encore une fois le rôle actif de l'Algérie et l'accompagnement de l'équipe de médiation internationale. S'agissant de la participation des femmes au processus de paix, je suis heureux de vous informer que le gouvernement a communiqué la liste de 15 femmes supplémentaires devant intégrer le comité de suivi de l'accord et ses 4 sous-commissions. Malgré les propositions ambitieuses et concrètes du gouvernement, le processus de DDR, c'est-à-dire le processus de désarmement, démobilisation, réintégration et réinsertion de l'accord connaît quelques difficultés. A cet égard, le gouvernement du Mali est dans l'attente de la liste des mouvements signataires pour permettre le démarrage du volet et réinsertion des anciens combattants. Concernant la question de développement prévue par l'accord et contrairement aux affirmations du secrétaire général, le gouvernement du Mali reste engagé dans la mise en oeuvre des programmes de développement des régions du Nord. A titre d'illustration, je me réjouis du lancement de 16 projets retenus dans ce cadre le 21 octobre dernier, malgré la situation économique difficile de mon pays suite au blocus économique et financier décidé par la CEDAO et l'UEMOA. Je lance ici un appel à tous les partenaires du Mali à contribuer au financement de cette stratégie spécifique de développement des régions du Nord du Mali. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le secrétaire général et plusieurs membres du Conseil de sécurité se sont préoccupés de la situation des droits de l'homme au Mali. Je tiens à souligner que le gouvernement reste très attaché au respect, à respecter et à faire respecter les droits de l'homme aussi bien par des forces maliennes qu'internationales, conformément du reste à nos valeurs historiques inscrites dans la charte de Kouroukan Foukola de 1236 de l'empereur Sunjata Keïta. Et jusqu'en janvier 2012, le Mali était cité en exemple pour le respect des droits humains et des libertés fondamentales. La crise complexe que nous traversons depuis une dizaine d'années et la perte du contrôle de certaines parties du territoire national ont malheureusement créé les conditions de l'atteinte aux droits humains. Cependant, il n'y a aucune volonté délibérée des autorités nationales d'accorder des primes à l'impunité s'agissant des cas avérés de violation des droits de l'homme. Ainsi, la justice malienne est systématiquement saisie chaque fois que des cas de violation des droits de l'homme sont signalés. Une session de la Cour d'assises spécialement consacrée au dossier de terrorisme et de violation grave des droits humains s'est tenue à Bamako en octobre 2021. Auparavant, la Cour d'assises de Moti avait condamné le 30 juin 2021 12 individus accusés dans les cadres des attaques de Kulongo-Peul dans les cercles de Bankas et qui avaient causé la mort de 37 personnes. C'est dire l'engagement du gouvernement du Mali malgré tous les défis que nous avons à ne ménager aucun effort pour lutter contre l'impunité. D'autres sessions d'assises auront lieu au cours de l'année 2022 pour donner des suites appropriées à plusieurs enquêtes et procédures en cours conformément aux lois de la République du Mali. Il est vrai cependant que les conditions sécuritaires sur le terrain, l'absence de services compétents de l'Etat dans certaines localités et les déficits de moyens et d'expertise dans certains domaines ne favorisent pas l'aboutissement rapide des procédures ouvertes. C'est l'occasion pour moi de plaider pour un renforcement de la coopération internationale en faveur du Mali en vue de l'aider à relever les défis sur ce plan en termes de formation, d'équipement, d'expertise et de financement adéquats. Le gouvernement du Mali réitère son appel à ses partenaires pour l'aider à rétablir l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national, condition essentielle à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans mon pays. Concernant les opérations militaires en cours dans la zone de Moura, Moura qui se trouve à 17 kilomètres au nord-est de Kouakourou, dans le cercle de Djenné, dans la région de Mopti, il y a lieu de préciser qu'elles font suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents katibas, ce qui a permis la neutralisation de 203 combattants de groupes armés terroristes. Après les premières auditions effectuées par la gendarmerie nationale, les personnes interpellées ont été transférées au pôle judiciaire spécialisé chargé de l'instruction des affaires de terrorisme. Hier, 6 avril, reçu par le Premier ministre, le président de Tapital Kouakou, association représentative de la communauté peule, a souligné que Moura était bien un sanctuaire terroriste avant d'affirmer sans embâge que les allégations portées contre les famans sont fausses. Je voudrais à cet égard rappeler que le respect des droits de l'homme et des droits internationaux et humanitaires reste une priorité dans la conduite des opérations de nos forces armées et de sécurité. Il en est de même de l'ouverture d'une enquête chaque fois que des allégations sont portées contre nos forces. Concernant les cas spécifiques des événements de Moura et sous les allégations d'exaction présumées commises sur des civils dans la période du 23 au 31 mars 2022 dans la dite zone, le procureur militaire a décidé de l'ouverture d'enquête par la Gendarmerie nationale pour mener des investigations approfondies afin de faire la lumière sur ces allégations malgré les opérations militaires en cours. Un transport judiciaire sera effectué très portionnement sur le site de Moura par le procureur militaire exerçant ses prorogatives de police judiciaire. Il sera accompagné d'un médecin légiste, d'une équipe technique et scientifique et d'enquêteurs. L'opinion publique sera régulièrement informée de l'évolution de ces enquêtes dont les résultats seront rendus également publics. En attendant la conclusion de cette enquête, nous appelons toutes les parties prenantes à la retenue à éviter les qualificatifs de massacres, les allégations et autres accusations sans fondement proférées à l'encontre des forces de défense et de sécurité du Mali dans un dessin inavoué. Par ailleurs, le gouvernement du Mali reste préoccupé par la détérioration continue de la situation humanitaire au Mali. Cette situation humanitaire est davantage aggravée par la mauvaise saison de pluie enregistrée l'année dernière, l'impact négatif des sanctions de la CEDAO et de l'UMOA sur les populations ainsi que l'insécurité dans les régions du centre, zone de production par excellence. Pour alléger leur souffrance, le gouvernement du Mali travaille avec l'appui de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux afin d'apporter l'assistance nécessaire à nos compatriotes en situation de vulnérabilité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour terminer, je dirais que la crise au Mali, qui a un impact majeur sur la stabilité de l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, reste complexe et difficile. Sa résolution durable est de la responsabilité principale des Maliennes et des Maliens. Le gouvernement du Mali reste déterminé à jouer toute sa partition pour le retour de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national en faisant recours aux léviers politiques sécuritaires du développement socio-économique, de la justice et de la réconciliation. Cependant, la réalisation de ce chantier ambitieux requiert la compréhension et l'accompagnement de l'ensemble des partenaires du Mali. C'est pourquoi je voudrais demander ici la compréhension de nos partenaires et solliciter la levée immédiate des sanctions qui frappent un pays déjà fragilisé par plusieurs années de crise politique, sécuritaire, économiques et sanitaires, surtout au moment où nos famins gagnent en confiance et remportent des victoires sur plusieurs fronts. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur appréciation et leur remerciement pour l'énorme contribution des Nations Unies aux efforts de stabilisation en cours dans mon pays à travers notamment l'aménagement. Je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d'honneur au Mali et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada